bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau sneak peek cara art je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui vous imaginez pas on est sur un gros coup de coeur concernant cette toile on va parler d'une nouvelle collection qui sort ce jeudi 7 novembre sur le site de cara art comme d'habitude vers 17h30 18h je vous affiche la collection magical world of dragons voilà nous avons deux superbes illustrations une rainbow multicouleur et une dans les tons très pastels et je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui celle-ci la hiroko bien sûr donc le titre c'est dragon de hiroko elle fait 65 cm par 48 cm je pense que là le petit sticker sur la boîte est tellement loin de rendre justice à l'illustration donc on va regarder ça de plus près les diamants doivent être fou mais fou au niveau du pastel au niveau des teintes et et la feuille de route on se rendra mieux compte de l'illustration alors hiroko j'aime beaucoup cet artiste j'ai deux toiles de lui plus une que j'ai diamanté il ya peu de temps vous savez le petit lapinou dans son verre et là il arrive avec une superbe illustration je me retrouve ma petite cire mon petit washi tape comme d'habitude chez car art voilà le rouleau alors que là j'ai le rose avec les diamants vous avez trois pains de cire bleu dans une petite boîte floqué au logo de la marque et attendez 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 je récupère ce qu'il me faut là voilà je sais pas comment faire et la feuille de route voilà oh là 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 regardez ça c'est beau c'est très beau alors ceux qui aiment les dessins un peu dans le type animé manga japonais on est à fond dedans là je suis j'adore j'adore voilà regardez la feuille de route ça promet du pastel on a 50 couleurs le z c'est le cristal il me semble donc on a deux masses comme on appelle ça oh ben le nombre vient plus strass pardon deux strass un deux ab un métallique et un deux trois quatre quatre paillettes et je vois qu'on a un y y g je crois que c'est un glow un glow in the dark donc attendez un deux trois quatre cinq cinq types de diamants spéciaux différents c'est fou c'est fou voilà donc la feuille de route j'en oublie aussi de vous détailler les éléments étant dans un support qui est autocollant les titres cool enfin les titres les couleurs dmc c'est laborieux désolé sont prédécoupés vous retrouvez dessus le numéro de la couleur le symbole présent sur la toile et la dmc correspondante ici vous avez les réseaux cara art sur lesquels vous pouvez les retrouver instagram facebook discord il ya juste à flasher le petit code et vous les retrouvez comme ça directement sur les pages des réseaux j'ai juste envie de retourner ça je vous cache pas la vérité j'ai déjà mis mon nez dedans pour voir mais j'ai pas vu la toile encore mais j'ai vu les couleurs ça vous évite plein de cris inutiles vous êtes pas prêts non vous êtes pas c'est tellement beau mais c'est tellement beau c'est juste fou alors moi je suis fan peut-être que ça plaira pas tout le monde et moi là vous m'avez complètement attrapé je je suis sur fan de ces couleurs regardez moi ce paquet de diamants on a tous les spéciaux par ici je vais ouvrir la toile et après on va s'intéresser aux diamants plus près mais je m'en lasse pas juste en fait de les voir ensemble je m'en lasse pas magnifique j'ai vraiment c'est en plus pour moi c'est un peu inédit quoi j'ai rien dans ces teintes là je trouve ça trop joli allez on va tout de suite découvrir l'illustration sur la toile je voudrais bien ne pas c'est magnifique c'est vraiment très beau regardez voilà je vous fais le petit tour d'horizon elle est trop belle alors c'est vrai que le dragon il est discret derrière mais moi ça me va voilà elle est canon canon j'avais tellement hâte non mais vraiment mais ça là oh la 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 bon alors la toile cara art ce que je vois tout là presque j'ai juste à vous monter un petit peu regardez vous avez la signature de la marque là bas à l'aide de pleasure begin avec leur logo vous avez arrête de zoomer ma main là deux tables des matières une à gauche une à droite en bas vous avez le site cara art ici vous avez la miniature l'illustration avec rappel des informations importantes sur l'illustration là vous avez le code permanent cara art à pied 10 vous avez toujours mon code céline en minuscule qui vous ramène 10% également et qui moi aussi m'apporte une commission je vous ai déjà expliqué plein plein de fois et merci beaucoup beaucoup pour tous ceux qui utilisent merci à tous ceux qui l'utilisent pardon c'est bien c'est mieux en français 1 et avec la table des matières elle est trop belle les couleurs pastel tout ensemble c'est trop beau voilà on va faire un petit check de la colle mais il n'y a pas de problème et on va regarder ça et oui il y a bien un glow il y a bien un glow qu'est ce qui va être mis en relief peut-être les les parties je sais pas mais non mais regardez ça oh la 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 c'est fou tout ça c'est des spéciaux alors nous avons un strass rose est ce que j'ai arrivé un strass rose un strass rouge orangé ouais orange on va dire du abbé rose et orange on a un magnifique métallique violet clair voilà sans les reflets c'est un peu mieux voilà on a quatre références pailletées dont une en très grosse quantité qui est juste sublime le 3766 en paillettes c'est un bleu un peu un tout petit peu vert il est incroyable là vous voyez j'en profite vous voyez bien les endos carart ce sont bien des diamants en résine les endos sont super plats je sais pas si vous apercevez un peu les paillettes mais c'est très joli ça fait de très beaux reflets on a un autre pailleté bleu roi on va dire un vert pailleté alors là c'est très discret par contre on les voit à peine voilà peut-être là un jaune pailleté de mémoire ah non il est beau j'allais dire on le voit pas beaucoup sur celui-là mais si regardez moi ça on a des belles paillettes sur celui-là je suis très près de l'objectif mais c'est pour que vous puissiez voir et on a ce jaune qui est glow c'est à dire que quand vous éteignez la lumière il est phosphorescent on le voit dans le noir bon alors 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 j'ai même pas de stylé j'ai rien j'ai pas ah si attendez hop c'est magique j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait allez je vais vous mettre ce petit pailleté en plateau pour vous le montrer mais est-ce que comme d'habitude oh si si normalement vous devez pouvoir pas trop mal c'est trop beau voilà ouais puis là il s'aligne tellement bien les diamants j'ai pas fait attention si on était sur la la nouvelle gamme de diamants ou l'ancienne entre guillemets vous savez je vous en parle à chaque fois de ça bah là par exemple les paillettes je sais que c'est des nouveaux alors je vais sortir celui-là parce que je vois qu'il y a deux sacs du 37-56 alors le 37-56 c'est un blanc vert très 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 pâle quasiment blanc mais c'est pas blanc c'est vert parce que si je vous mets un blanc à côté vous allez voir tout de suite la différence voilà et là on est sur l'ancienne l'ancienne qualité avec neuf facettes et une facette plate au dessus ouais c'est pas encore tout de suite les quoi que regardez cette référence là c'est du nouveau bon bref ça va peut-être pas trop vous parler là mais je pense qu'on a un mélange je pense qu'on a un mélange bref revenons à nos moutons on va essayer de trouver ces petits spéciaux donc vous avez à peu près le visu de l'illustration en entier alors mes strass vont dans les fleurs ouais donc les strass là vous voyez on a des contours de fleurs un peu plus foncés et ben c'est là j'en retrouve aussi là là où je vous fais glisser le stylet vous voyez le la ligne un peu rose foncée là ben c'est le strass un des deux là en l'occurrence c'est le orangé qui vient comme ça alors par rapport à l'illustration c'est peut-être plus parlant voilà dans les flammes là ah c'est les flammes c'est Lina voilà ensuite le métallique le papillon oh d'accord ils ont pris le parti de le mettre en contour des cheveux les mèches là elles sont contourées par du métallique alors je vous fais sur la toile parce que c'est pas partout donc on a là comme ça donc là aussi là comme ça tout ça là 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 et ça s'arrête là ça reprend là sur cette mèche ici mais là vous voyez on est sur autre chose et c'est très certainement du bleu pailleté voilà tant qu'on est dans les cheveux donc ce bleu paillette il vient prendre le relais là en contour des mèches ici 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 là comme ça là j'en ai là et là voilà j'en ai peut-être ailleurs ceci dit oui j'en ai là aussi dans cette partie là du bleu pailleté j'en ai là-bas aussi hop cette partie là un petit peu là un petit peu là un petit peu là ok donc les strass on a vu je vais finir par le glow après le jaune paillette le jaune paillette vous en avez là dans la fleur dans les fleurs j'en ai forcément dans les flammes c'est juste que je ne le vois pas oui bah oui j'en ai plein les flammes d'accord donc ça tout ça 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 comme ça il n'y a pas que ça mais je vous montre à peu près où quelle ligne ça suit là aussi j'en ai j'en ai là-haut également là-haut voilà pour le jaune paillette donc les flammes alors le bleu pailleté celui qu'on a en plus grosse quantité je dois avoir une grosse zone de celui-là mais il faut que je la trouve ou peut-être pas attendez 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 ok je ne regardais pas le bon symbole j'ai repéré celui-ci du coup le vert paillette j'en ai un petit peu que je ne m'embrouille pas avec les symboles d'accord j'en ai un petit peu là 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 comme ça j'en ai encore un peu il me semble que je l'ai vu par là ouais comme ça là ça descend le long du dragon ok pour lui et par contre lui que j'ai en grosse quantité c'est le point d'interrogation et là j'en ai plein donc toute cette zone là là j'en ai autour des cheveux j'en ai là en linéaire là comme ça aussi j'en ai pas mal par ici j'en ai pas mal aussi dans toute cette zone là un peu partout bon de toute façon j'ai l'impression que toute la toile est parsemée de paillettes clairement le rose et le orange abé le rose abé va dans cette fleur là et j'en ai dans les cornes aussi une vidéo sans gamènes n'est pas une vidéo d'accord ? c'est la règle ici donc j'en ai dans les cornes du rose abé et le orange l'orange il est là également ouais voilà excusez-moi c'est brouillon bon le glow le glow le glow le glow le glow c'est ça alors ils nous l'ont mis où ? ils nous l'ont mis là 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 mais c'est quoi ça ? j'en ai une petite zone là une petite zone là une petite zone là donc c'est des points de de lumière il y en a deux points il y en a quelques il y en a un petit peu dans l'oeil du dragon elle va faire clipper cette toile la nuit il y a un petit peu dans l'oeil du dragon un petit non là-haut si quelques-uns là-haut ouais alors je sais pas ce que ça peut donner je sais pas ce que ça peut donner parce que c'est pas ça dessine pas quelque chose en particulier quoi on a des morceaux de flammes qui sont en glow on a les points lumineux du dragon de son oeil qui sont en glow et les étoiles là non même pas non les étoiles non là-bas ils m'en ont mis mais un petit peu pas partout donc je sais pas donc en fait le glow il est réparti dans les flammes dans le feu et je vous dis il y a une pointe dans l'oeil dans l'oeil du dragon et si je dis pas de bêtises dans cet élément là aussi mais je ne sais pas trop là c'est ces boucles d'oreilles ? c'est quoi ça ? bon voilà voilà bref voilà pour les spéciaux je vous remets un petit visu sur la toile en entier et surtout je vous remontre les couleurs n'oubliez pas que le layout est beaucoup plus pâle et fade que la réalité que là vous avez vu déjà les spéciaux et on a ça là voilà on a ce truc de souris dans les pastels et euh... ouais que des pastels en fait que des pastels juste ce canon voilà voilà bah écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo euh... je pense que l'autre dragon doit être très très beau aussi au niveau des couleurs carrément l'opposé parce qu'on est dans des couleurs très vives pour le deuxième dragon je vous réaffiche la collection pendant que je vous parle euh... j'espère qu'elle vous plaît j'espère que vous serez au rendez-vous demain sur le site de Cara Art et en attendant de vous lire dans les commentaires et pour les plus téméraires ceux qui sont encore là jusqu'au bout du bout du bout sachez que il y a une nouveauté qui arrive sur le site de Cara Art à la fin de cette semaine oui 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 à la fin de cette semaine et que j'ai le grand plaisir de pouvoir vous montrer de quoi il s'agit sur la chaîne donc rendez-vous samedi pour découvrir de quoi il s'agit et euh... c'est tout j'en dirai pas plus ne venez pas me chercher en privé ça ne sert à rien voilà je vous embrasse et je vous dis à samedi bye 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 merci merci